Ce journal vous est offert par le FPI, fondé promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Le gouverneur du Sud Kivu, Théong Wabidje, son gouvernement ont été destitués ce jeudi au cours d'une plénière consacrée à l'examen de la motion de censure initiée par 12 députés. Dodo Kamba et l'imam Tchèque Abdallah Mangala sont désignés respectivement présidents et vice-présidents de la plateforme des confessions religieuses. Les six confessions religieuses l'ont annoncé dans un communiqué lu devant la presse jeudi 2 décembre. Son nom c'est Omicron, c'est le nouveau variant du Covid-19. Qui est-il ? Quelle est sa virulence ? Votre rédaction a tenté de vous répondre. Après les titres place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le pasteur Dodo Kamba et l'imam Tchèque Abdallah Mangala sont désignés respectivement présidents et vice-présidents de la plateforme des confessions religieuses et les membres de la plateforme. Les six confessions religieuses l'ont annoncé dans un communiqué lu devant la presse ce jeudi 2 décembre. Rappelons que le pasteur Dodo Kamba est représentant de l'église des réveils du Congo et l'imam Abdallah Mangala, représentant de la communauté islamique du Congo, accède à ses postes en remplacement de Monseigneur Marcel Outembi de l'église catholique et l'évêque Bokoundoa de l'église de Christ au Congo. Venu mercredi pour répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale sur la question orale avec débat lui adressée par le député national Floribère Lola, le ministre Atonimo Abba a recueilli les préoccupations des élus nationaux et a sollicité à l'occasion 48 heures avant de présenter ses éléments de réponse sur le fonctionnement du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Au terme de son initiative de contrôle parlementaire, les députés Floribère Lola voulaient obtenir du ministre la budgétisation des milliers d'enseignants mécanisés, mais non budgétisés pendant plusieurs années, la mécanisation des nouvelles unités et des nouvelles écoles issues du dernier contrôle, dès l'augmentation des frais de fonctionnement, de la suppression de zones salariales entre les enseignants des villes et ceux de milieux ruraux. Il voulait aussi en savoir plus sur les paiements des écoles maternelles, l'amélioration de salaire, la construction des bâtiments scolaires, les paiements des prestataires de l'ENAFEP et enfin la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. Dans son exposé de motifs, les députés Floribère Lola a justifié sa démarche comme un moyen d'information et de contrôle reconnus par la Constitution en ses articles 138, 146 et 147, ainsi que le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale en ses articles 175, 176 et 178. Présent pour répondre à l'invitation de la Chambre basse du Parlement, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a précisé en substance que le gouvernement n'a pris aucun engagement, mais plutôt a hérité des engagements de gouvernement précédents. À la suite des questions et réponses, 80 demandes de parole ont été enregistrées pour charger davantage ou soutenir le ministre de l'Épesté. Le ministre Tony Mwaba a, dès ce fait, sollicité et obtenu du bureau quelques heures pour apporter des réponses aux préoccupations de la représentation nationale. Au terme de cet exercice, les députés nationales Floribère Lola, auteurs de la motion, s'est déclarés globalement satisfaits. Les sentiments, d'abord, sont de joie, parce que ce n'est pas facile. Vous savez combien de questions ont été déposées ici et qui moisissent jusqu'alors. Donc nous sommes très heureux du fait que la question a été programmée. Mais concernant les contenus, notre activité concernée a montré, d'abord au ministre, qui fait un travail, mais qui est dans l'inégalité, surtout par rapport à nous, qui avons des enseignants chez nous, avec les élèves, mais qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que les enseignants de la ville. Et de même lorsqu'il y a des projets, des réformes qu'on construit, on fait tout. Tout s'est fait, Kinshasa, Lubumbashi et dans la grande ville. Or, la discrimination n'est pas permise dans notre constitution. Il fallait que les enseignants de vie soient au même pied d'égalité que nos enseignants pour permettre aussi à nos enfants de bénéficier de la même éducation que ceux des enfants de la ville. Je le disais en titre, l'Assemblée Provinciale du Sud Kivu vient de destituer le gouverneur Théon Gwabidje et son gouvernement ce jeudi 2 décembre au cours d'une plénière consacrée à l'examen de la motion de censure initiée par 12 députés provinciaux. Sur 33 députés provinciaux présents dans la salle de plénière, 28 ont voté pour la motion de censure. Lors de cette plénière, les députés ont constaté l'absence du gouverneur Théon Gwabidje, ce qui n'a pas empêché que le vote se réalise. Après la plénière, Jacques Kamanda, rapporteur de l'Assemblée Provinciale, a déclaré que le gouverneur destitué est appelé à déposer sa démission dans 48 heures auprès du chef de l'État congolais. Le gouverneur Théon Gwabidje Kassi est tombé après l'échec de démotion de défiance et plusieurs interpellations. Il était accusé de mauvaise gouvernance et d'incompétence en même temps que son gouvernement. Arrivé à Bounia, chef-lieu de la province de l'Etourie, la première dame de Nizina Kérou appelle les Itouriens à l'amour pour construire une paix durable. C'était le lundi 29 novembre dernier. Retour en image. Après avoir eu droit à un banc de foule à son arrivée à l'aéroport national, le Mourongo de Bounia, la première dame de la République a communié avec le fils et fils d'Etourie venu par milliers prendre part à son meeting à la tribune officielle du chef-lieu de l'Etourie et témoigné de leur soutien au gouverneur militaire, l'Ulesna général Luboyaka Shama-Djoni. Ici, Denis Nizina Kérou a trouvé la bonne attitude au regard du contexte sécuritaire de la province. Une minute de silence est observée en mémoire de victime des atrocités. La quintessence de son message, l'amour du prochain et la cohabitation pacifique entre communautés en vue d'une paix durable. Aussitôt le meeting terminé, la première dame de la RDC s'est rendue tour à tour à l'Oferlina Sanquisito, à l'hôpital général des références de Bounia et au site des déplacés pour inassistance. Une façon pour elle de réaffirmer l'attention particulière que portent les chefs de l'Etat sur la situation humanitaire et sécuritaire de l'Etourie. N'entend que la visite de la première dame de la RDC à Bounia pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège est un signe fort d'amour et de réconfort à l'égard de la population itourienne. On reste en province. Une forte délégation des caucus des parlementaires de l'Etourie séjourne à Bounia. Depuis ce mardi 30 novembre, sa mission est d'évaluer l'état des sièges en Etourie ensemble avec le ministre de la Défense nationale attendu cette semaine à Bounia. Suivez. Les groupes armés encore actifs en Etourie doivent s'aligner dans la logique de la paix en déposant les armes. C'est ici pour le développement de cette province. Message du président des caucuses des parlementaires de l'Etourie, l'honorable Serge Moubert, au sortir d'une audience avec le gouverneur de l'Etourie, le lieutenant général Luboyanka Chama Djoni. Nous sommes tous Itouriens. Ceux qui tombent sur terre sont aussi nos frères et soeurs. Et nous ne pouvons que déplorer cet acte de barbarie et nos propres forces sont en train de commettre. Nous leur lançons un appel solennel et pathétique de quitter, de quitter la brousse et de revenir. Cet acte de barbarie ne contribue à personne. Et s'ils sont réellement itouriers comme nous, ils doivent quitter la brousse et montrer leur fraternité à l'égard de nos frères. Vraiment, nous déplorons et nous condamnons très fermement ce qui se passe sur terre. Nous avons vu à Drodro, il y a eu des tueries dans des cas de déplacés. C'est inhumain ce qui se passe. Nous avons vu à Mahagi, c'est catastrophique. Vraiment, nous encouragons nos forces armées qui continuent quand même à faire un travail appréciable. Il faut préciser que cette délégation des parlementaires de l'Uturi est en mission d'évaluation de l'état de siège mis en place par les commandants suprêmes des forces armées. Félix Antoine Tseker Tchulombo est cessé de commandation des élites nationaux des provinces de l'Uturi et du Nord Kivu, propice d'efficacité de cette mesure exceptionnelle pour la restauration de l'autorité de l'Etat et les retours de la paix, souhaits ardents de la population de l'Est de l'RDC. Un vrai homme de terrain qui se comporte le gouverneur militaire de l'Uturi, Johnny Luboya Kachama, ce dans le but de mettre fin à toutes les actions de groupes rebelles qui écument sa province placée sous l'état de siège. Plusieurs détails dans ce reportage. Pour mener un bien, la trappe de forces négatives à l'Uturi est créée un climat de confiance entre la population et l'armée. Le gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant général Luboya Kachama, Johnny, lutte contre les cas d'indiscipline dans les rangs de FRDC. Deux militaires impliqués dans les maîtres de trois civils, le mardi 30 novembre, en ville de Bougna, sont mis aux arrêts. Et devront répondre de leurs actes, affirme le lieutenant Julien Ngongo, porté-parole des opérations militaires à l'Uturi. Nous compétissons d'abord avec les familles des victimes qui plairent à ces moments par rapport à cette maître que nous avons commis hier vers 18h à 19h. Et ce sont deux éléments. Donc l'un a été, nous l'avons arrêté aujourd'hui par négligence. Et l'autre, c'est lui bien qui a ôté la vie à ses compatriotes. Et c'est là, je vais montrer aujourd'hui que nous luttons et nous menons une lutte acharnée, une lutte sans merci, contre toute forme d'insécurité. A l'interne, c'est-à-dire au sein de forces armées, mais aussi à l'externe, contre tous les criminels et bandits, sans hauteur, des tueries, criminalités urbaines. Un avertissement est ainsi donné à tous les éléments de forces armées censés sécuriser la population. Et c'est bien dans le respect des règles d'engagement et de comportement. Signalons que, mis à part les civils tués, deux policiers ont été blessés par les mêmes militaires indisciplinés au centre-ville de Bounia pour des raisons non encore illicidées. En santé, il est différent de la version originale identifiée en décembre 2019 à Wuhan, au sud-est de la Chine. Il y a jusqu'ici connu au moins 50 mutations. Il, c'est le nouveau variant du SRAS-CoV-2 qui s'appelle variant Omicron. Qui est-il ? Quelle est sa virulence, sa réparation géographique qu'il a découvert ? Samy Boussomo répond à toutes ces questions. Si vous ne connaissiez que la variété Alpha, Beta, Gamma, Delta, B.1.1.141 et B.1.1.317 de COVID-19, eh bien vous devez apprendre davantage sur les biotypes de ce coronavirus. Raison, un nouveau variant de ces microbes vient d'être découvert en Afrique du Sud. Il s'agit du variant Omicron. Décrit comme le dernier variant du SRAS-CoV-2 à être détecté et le plus mi-temps en ces jours, il est au centre de l'attention des autorités sanitaires, des gouvernements et de la population du monde entier et il est très différent de la version originale identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, la définit comme variant préoccupant, faisant partie de la catégorie des variants de COVID-19 qui se transmettent plus facilement, qui sont plus virulents ou qui réduisent l'efficacité des mesures de protection ou des vaccins et traitements disponibles. Omicron compte déjà plus de 50 mutations, dont la plupart se trouvent dans la protéine SPIC et les domaines de liaison des récepteurs, deux zones qui jouent un rôle dans la manière dont l'agent pathogène pénètre et se fixe à nos cellules. Il est affirmé que ces modifications sont si nombreuses que les scientifiques craignent que notre corps ne reconnaissent pas les virus si nous entrons à nouveau en contact avec lui-même ayant été vacciné. Omicron est plus répandu qu'on ne l'ait pensé. En effet, il est non seulement dans les pays de l'Afrique du Sud, mais également dans ceux du Maghreb comme l'Égypte et de l'Occident comme la Belgique, les USA, l'Italie, etc. Il est à noter que la lutte contre ces variants nécessite des taux de vaccination élevés vu que le vaccin protège non seulement contre les formes les plus graves de la maladie, mais ont également un impact significatif sur le ralentissement de la transmission de l'agent pathogène. Quant à sa pathogénocité, il faut noter à encore le docteur Angélique Kouet-Zi, présidente de l'Association médicale sud-africaine qui l'a découvert jusqu'à présent, les patients infectés par les nouveaux variants Omicron présentaient des symptômes très légers. Le tableau clinique qui est observé en Afrique du Sud est extrêmement doux et personne n'y a été hospitalisé à cause de ces variants. Toujours est-il qu'il faudrait ratifier les analyses préliminaires de l'OMS qui indiquent que ces variants comportent un plus grand risque de réinfection et de transmission. Notez par ailleurs que ces variants ont été signalés pour la première fois en Afrique du Sud le 9 novembre dernier. Déjà le mercredi du novembre, les autorités sud-africaines l'ont signalé à l'Organisation mondiale de la santé qui à son tour le déclarera variant préoccupant le vendredi 12 novembre. Ne nous quittez pas la revue de presse, ça c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 2 décembre 2021. Forum des AS a communiqué sur la lutte contre la Covid-19 pour laquelle la Chine promet de poursuivre son aide à la RDC. C'est ce qu'ont convenu, décrit ces médias, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, et le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Le ministre chinois a promis que la Chine populaire va mettre à la disposition de la RDC une quantité importante de vaccins et un accompagnement conséquent, dont la riposte contre la Covid-19. Il a en outre salué les bonnes relations qui existent entre Kinshasa et Pékin avant de rappeler le chemin tracé par les présidents Xi Jinping et Félix Antoine Tizekedi en juillet dernier pour des relations aux grands bénéfices des peuples congolais et chinois. Détail ce site. Poursuivons avec le phare online PONET qui a titré Mouyaya, Tassonga et Marambutu, de nouveau face à la presse, Secrets Défense, une diversion fatale aux ADF. À ces filles, à ces médias, après la mutualisation des renseignements et efforts communs, en vue de vaincre définitivement les forces démocratiques alliées ADF et leurs collaborateurs congolais, l'armée congolaise avec l'appui des forces spéciales hougandaises mène depuis le mardi 30 novembre des attaques de grande envergure en vue d'en finir avec l'activisme des terroristes ADF et leurs alliés congolais. Pour endormir cette force négative et ses complices, Patrick Mouyaya, Richard Kassonga et Marambutu ont usé du secret défense en leur faisant croire que les troupes hougandaises n'étaient pas associées aux actions d'attaque sur le terrain. Le piège a merveilleusement fonctionné sous la ligne de fond. Faut-il jeter la pierre aux usagers du secret défense ? a questionné le phare online.net. Terminons avec la prospérité online.net qui, sous le titre, approche des réconstitutions du patrimoine congolais. Thomas Dermine témoigne la volonté de la Belgique à réparer des erreurs commises à l'époque coloniale. A renseigner notamment que, depuis peu, Thomas Dermine, secrétaire d'État belge chargé de la politique scientifique, séjourne à Kinshasa en mission officielle, où il a déjà initié de rencontres avec l'autorité du pays, notamment le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoul Apala-Pen-Apala, de la ministre de la Culture et Yard, Mme Catherine Katung-Fouraha, des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, la modeste Bahati et Christophe Mbosso, des chefs coutumiers ainsi que des experts du secteur culturel congolais. De toutes les motivations qui guident sa mission officielle en RDC, une et une seule revêt une importance capitale. La restitution des objets spoliés par les colons belges au temps de l'État indépendant du Congo est conservée illégalement en terre belge au Musée Royal de l'Afrique centrale. Merci, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le gouverneur du Sud Kivu, Teongwabidje, son gouvernement ont été destitués ce jeudi au cours d'une plénière à consacrer à l'examen de la motion des censures initiée par 12 députés. Dodo Kamba et l'imam Tchèque Abdallah Mangala sont désignés respectivement présidents et vice-présidents de la plateforme des confessions religieuses. Les six confessions religieuses l'ont annoncé dans un communiqué lu devant la presse jeudi 2 décembre. Son nom, c'est Omicron, c'est le nouveau variant du Covid-19. Qui est-il ? Quelle est sa virulence ? Votre rédaction a tenté de vous répondre. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux et surtout, joyeux Noël à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.